... En question. Monsieur le Président, veuillez vous assurer. Une reprise des débats. La Chambre de la semaine a la parole à l'accusation pour la suite de son interrogatoire de l'expert. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il nous était possible de revenir au dernier point dont nous parlions dans la pause, pouvez-vous nous dire si vous avez pu lire les passages pertinents de votre ouvrage ? Réponse. Oui. Bon, je regrette de vous informer que l'information voulant que Kieu Sampan est venu au comité n'est pas dans cet ouvrage. Il faudra que je le retrouve ailleurs. Je n'arrive pas à retrouver la phrase. Je vais essayer de le retrouver pour demain, mais je n'ai pas pu retrouver cet extrait pendant la pause. Question. Je vous remercie. Lorsque vous faites des révisions de documents, veuillez garder la liste des documents que vous avez consultés. Nous pourrons y revenir demain. Donc, le point suivant passe à la période de 1972. Une période que vous décrivez de position, comme étant une période de position anti-vietnamienne au sein de certains sous-groupes du PCK. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons, pour les fins du public, mettre à l'écran des versions en Khmer. Et pour les extraits disponibles en Khmer, certains ne sont disponibles qu'en anglais. Nous avons aussi des copies de papier à vous remettre. Il y a d'autres documents que nous aimerions vous remettre pour cette période de 1970 à 1975. Dans une tragédie d'histoire du Cambodge et, frère numéro 1, vous décrivez donc cette position anti-vietnamienne, ou d'un ressentiment de la part de certains éléments du PCK contre les vietnamiens. A cet égard, j'aimerais citer dans Tragédie, à l'ERN 0019-3309, qui, passage qui traite de la période vers la fin 1972, vous écrivez, je cite, « Enfin libéré de la supervision et du contrôle des vietnamiens. Les forces du PCK, dans certains endroits, ont organisé des manifestations contre les vietnamiens. On démantelait les forces de guérillas qui appuyaient le retour de Sianuk au pouvoir et ont purgé ceux qui étaient rentrés du Nord-Vietnam. Lorsque les Nord-Vietnamiens ont posé des questions à Kyo Sampan à propos de ces purges, il a répliqué qu'elles étaient possiblement des complots de la CIA. A la lumière de ces incidents, pouvez-vous nous dire votre opinion? Pouvez-vous nous dire, selon vous, s'il s'agissait d'un reflet des politiques et de la relation des membres du parti envers les vietnamiens? Le témoin. Le retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge faisait partie d'un accord entre les vietnamiens du Nord et les Américains qui exigeait le retrait de ces troupes, le cesser du feu au Vietnam et au Laos, et ont eu lieu à ce moment-là. L'ONOL a accepté le cesser le feu. Les Clair-Rouge ne l'ont pas accepté. S'estimant désertés par les vietnamiens par ce retrait des troupes, ils ne faisaient pas référence aux accords de Paris. Ils estimaient que c'était une décision prise par les vietnamiens pour affaiblir le mouvement au Cambodge. Les personnes qui étaient retournées dans le nord du Vietnam en 1953 et 1954 après les accords de paix après la guerre d'Indochine, bien des centaines de ces personnes ont rejoint le sud en 1970 pour rejoindre la révolution cambodgienne. Certains se sont échappés avant le début des purges, d'autres ont été purgés. On commence donc à voir une tendance anti-vietnamienne qui n'aurait pas pu prendre forme avec des troupes vietnamiennes présentes dans le pays. L'accusation, pour rebondir sur votre réponse, vous évaluez à environ 600 à 800 le nombre de cadres du PCK qui étaient revenus du Vietnam et qui étaient ensuite purgés. Je me tourne vers 72 et au-delà. Est-ce que certains de ces cadres ont été nommés à des fonctions d'autorité? Et autrement dit, est-ce que plus tard dans les années 70, parmi les personnes en position d'autorité, est-ce qu'on trouvait des gens qui avaient été formés à Hanoi? Oui, mais seulement après 1979. Le témoin. Oui, seulement après 1979. Je voudrais vous corriger. Ceux qui sont revenus du Vietnam n'étaient pas des cadres du PCK. Ce n'étaient peut-être même pas des membres du PCK. C'étaient des sympathisants du mouvement dans les années 50. Ils auraient probablement rejoint le Parti communiste vietnamien pendant leur séjour au Vietnam, mais ce n'étaient pas des cadres du PCK. C'étaient des sympathisants de la révolution cambodgienne. l'accusation. Je vous remercie de cette correction. Je voudrais parler plus en détail de cette relation avec le Vietnam. Je fais référence à l'ouvrage « Tragédie de l'histoire du Cambodge » disponible uniquement en anglais. Le RN est en 0019302 à la page 219. Dans un court passage, vous précisez, je cite, « En public, Hu Yun était plus discret. Et ce n'est seulement en 1973, lorsque presque toutes les troupes vietnamiennes étaient parties, que les cadres du PCK ont commencé à les appeler ennemis numéro 1. » En 1998, Sarin s'est rappelé que Tamoc avait incité les personnes qu'il écoutait à, entre guillemets, détruire l'ami numéro 7 secrètement lorsque cela était possible. Et même Non Suan, malgré ou peut-être en raison de son expérience avec le LCP, avait été anti-Vietnamien en privé. Il semblerait donc qu'il y ait une ouverture, ou plutôt que ce ressentiment vis-à-vis du Vietnam devient à ce moment-là plus public. Alors, quel était l'impact sur l'évolution des politiques du PCK? Le témoin. Cette page reflète ce qu'ont découvert deux professeurs cambodgiens qui ont rejoint le mouvement des Khmers rouges à ce moment-là et qui sont repartis avec des informations très précises sur ce qu'ils ont entendu. Le livre était interdit au Cambodge au moment de son édition. Mais il s'agit pour moi d'un effort authentique de ces deux personnes à raconter ce qu'ils avaient observé dans la région des Khmers rouges. Et ce qui est écrit n'est pas en contradiction avec d'autres informations. Cela confirme donc que on a une ouverture ici qui permet de mieux comprendre la période. j'ai pu interviewer Serine en Californie en 1988. L'accusation. Merci. Pour passer à une autre politique que vous avez mentionnée hier concernant la période avant 1975. Nous sommes maintenant en 1973. Vous avez fait référence à des politiques de mise en place de coopératives. Vous en parlez dans Tragédie de l'histoire du Cambodge et dans Frère numéro 1. Je vais citer Frère numéro 1 puisqu'il y a une version Khmers qui est disponible qu'on pourra afficher à l'écran. En anglais, l'ERN est 00393010. en Khmers 00821762. Nous allons essayer d'afficher le texte en Khmers à l'écran. Et je cite. Au début de 1973, les troupes communistes cambodgiennes ont attaqué les troupes du gouvernement à travers le pays pour élargir leur contrôle du territoire et lancer des programmes sociaux. Cette procédure a été suivie de près dans le sud-ouest. Parmi les mesures adoptées, la mise en place de fermes coopératives, le mouvement forcé de certains éléments de la population, la répression contre le bouddhisme, la formation de groupes de jeunesse dont des jeunes étaient enlevés de leur famille, l'extirpation de la culture folklorique et l'imposition de codes vestimentaires où tout le monde devait porter des tenues paysans, entre guillemets, des pyjamas en coton noir tout le temps. Suite à ces politiques qui étaient appliquées durement, plus de 20 000 Cambodgiens ont cherché asile en Vietnam du Sud. Ces politiques provenaient probablement des décisions prises lors de la cession d'études de 1971 de Salotsar. Ils étaient certainement approuvés par lui et étaient mis en place au niveau national après l'avril 75 avec des propositions plus radicales telles que l'interdiction de monnaie, de marché, d'école et l'évacuation des villes entières. Dans la tragédie de l'histoire du Cambodge, le passage se situe à l'ERN en anglais 001-933-09 à 10 où vous donnez des dates. Vous mentionnez le mois de mai 1973. Monsieur le témoin, pourriez-vous dire à la Chambre comment ces évolutions ont été promulguées, comment ils ont été mis en œuvre et que s'est-il passé lorsqu'ils ont été mis en œuvre d'après vos travaux de recherche ? Le témoin. La mise en œuvre de ces politiques dans le Sud-Ouest n'a pas été étudiée par moi pendant mes recherches, mais il y a un courrier envoyé par un militaire américain stationné dans le sud du Vietnam et qui est devenu l'ambassadeur américain au Cambodge et qui travaillait à Chardoc à la frontière. Il s'agit de Kenneth Quinn. Il a observé des colonnes de fumée de l'autre côté de sa frontière et peu de temps après, il a vu arriver des réfugiés qui arrivaient au Vietnam et qui racontaient ce qui se passait dans cette région. Depuis que le PCK ait pris le contrôle de cette région, cette région est devenue très fidèle au régime communiste. Il s'agit de la province de Takeo. Tamoc régissait ses réformes dans le cadre qu'il comprenait, dans le cadre du comité central. et sa compréhension des politiques du parti. Ce qui est important ici, c'est que les Khmer Rouges, lorsqu'ils étaient en mesure de le faire, se sentent pressés à déployer ces politiques, non pas pour les tester pour voir si elles marcheraient, mais simplement pour les déployer. on ne pouvait pas imaginer qu'ils échouent et tout échec de ces politiques était dû à des traîtres de toute manière. Ce n'était pas un cas pilote. Si on n'avait pas eu les télégrammes de Queen, on ne l'aurait pas su. C'était un sorte d'aperçu de prélude à ce qui allait se produire ailleurs. C'est pour cela que c'est important. l'accusation. Dans le passage que je viens de lire, vous dites que ces mêmes politiques ont été mises en place après avril 1975, établissant le lien entre ce qui s'est passé avant et après. Dans vos publications sur le CPK et dans d'autres documents plutôt dans les publications du CPK et dans d'autres documents du PCK, pardon. Est-ce que vous avez vu des documents indiquant ou confirmant l'existence de cette politique autour de l'année 1973 et sa poursuite jusqu'en 1975 et au-delà? Le témoin. Brièvement, la réponse est non. Je n'ai pas le souvenir de déclarations du PCK situant ces politiques au moment de 1973. Ils sont peut-être mentionnés dans l'étendard révolutionnaire mais je ne peux pas les citer. Il n'y a jamais eu de mécontentement avec ces procédures. TAMOC n'a jamais été sanctionnée pour avoir mis en oeuvre ces politiques dures. L'accusation. Rappelez-vous si ces politiques alléguées de collectivisation forcée et de mouvements forcés ont été abordées dans l'étendard révolutionnaire entre 1975 et 1979 et dans ce cas qu'est-ce qu'on dit dans ces revues à ce sujet? Réponse. Il faudrait que je vérifie. Je pourrais peut-être retrouver ces références. Peut-être pas. J'ai un vague souvenir d'avoir vu quelque chose de ce genre. Je ne saurais le citer. Je dois vérifier. J'aurai peut-être une réponse demain mais ça ne sera peut-être pas très utile. L'accusation. Je vous remercie. Nous allons peut-être trouver ces documents dans la journée et à ce moment-là vous pourrez peut-être nous aider. Alors, vous abordez d'autres événements dans la période avant 1975 notamment l'évacuation des zones urbaines que vous abordez en détail dans d'autres passages. dans le frère numéro 1 dont l'ERN en Khmer est 00821765 j'aimerais qu'on l'affiche à l'écran en anglais ERN 00393014 Monsieur le Président si vous le permettez nous allons afficher la version Khmer à l'écran. Je demande l'assistance de l'unité audiovisuelle et je voudrais lire l'extrait. c'est difficile à lire parce qu'il s'agit de la page entière. Je cite et d'ailleurs il s'agit d'une attaque contre la ville de Kampong Chang. Je cite l'attaque contre Kampong Chang visait probablement à maintenir l'élan. Les forces vietnamiennes à côté n'ont rien fait pour aider. Des troupes communistes ont pénétré jusqu'à une centaine de mètres du centre-ville. À leur retrait ils ont rassemblé plusieurs milliers de personnes qui devaient les raccompagner suivant des techniques de guerre traditionnellement utilisées dans la période pré-coloniale de l'Asie du Sud-Est suivant leur propre politique d'assécher l'ennemi à la base de la population ceci préfigurait ce que feraient leurs armées à Phnom Penh et dans d'autres villes de la République. Je voudrais aussi lire un passage de Tragédie de l'histoire du Cambodge dans l'ERN en anglais est 00193314 à la page 231 de l'ouvrage où il s'agit d'une autre attaque ayant eu lieu quelques mois après celle de de Kampong Chang on est au mois de mars 1974 il s'agit de l'ancienne capitale royale d'Udong vous dites lorsque leurs troupes ont pris l'ancienne capitale royale d'Udong au nord de Phnom Penh en mars 1974 environ 20 000 personnes ont été raccompagnées vers la campagne où les ennemis de classe ont été exécutés et les autres ont été forcés à travailler Monsieur le professeur quelle est l'importance de ces événements par rapport à ce qui s'est produit en avril 1975 lorsque les Khmer rouges ont renversé le régime de la république réponse pour un historien ces évacuations démontrent qu'au contraire des premières impressions qu'on a pu avoir en 1975 que cette évacuation était sans précédent en fait en 1975 pour nous observateurs du Cambodge cette évacuation nous semblait sans précédent mais maintenant avec des documents que nous avons vus par la suite nous voyons ces évacuations ayant déjà eu lieu à Oudong et aussi à Krautia une ville qui a été évacuée au nord ces évacuations se répétaient en fait pour arriver à leur comble lors de l'évacuation de Phnom Penh l'évacuation de Batambang était également extrême mais est moins connue dans le domaine public donc il y avait en fait une répétition assez régulière de ces évacuations l'accusation je vous remercie je voudrais consacrer encore quelques minutes à cette question qui est soulevé dans la revue étendard révolutionnaire dans un numéro que vous avez étudié vous le citez dans les notes de vos livres il s'agit de l'édition spéciale pour décembre 76 et janvier 77 la cote E3 bar 25 l'ERN Khmer 000630 39 à 40 en français 005040 49 à 050 et en anglais 00491425 nous avons la version Khmer que nous allons diffuser à l'écran monsieur le professeur nous avons une copie papier que nous allons vous faire passer il s'agit de l'édition de l'étendard révolutionnaire pour décembre 76 et janvier 77 le texte Khmer sera à l'écran je vais lire des extraits en anglais pour ceux qui ne lisent pas le Khmer il s'agit d'un certain nombre de ces événements donc point 1 attaquer l'ennemi politiquement pour n'en donner qu'un exemple se battre pour saisir le peuple dans le monde l'on ne s'est jamais battu pour saisir le peuple notre voie était de lutter pour saisir le peuple 1 nous l'avons pris 2 nous l'avons pris 100 nous les avons pris 1000 nous les avons pris et ainsi de suite nous nous sommes battus nous avons saisi le peuple de Phnom Penh également la voie d'assécher l'ennemi d'assécher le peuple pour en priver l'ennemi était juste par la suite il y a d'autres exemples dans cet ouvrage par exemple les combats à Banam en 1973 je cite nous avons pris tout le monde de la ville de Banam nous avons expulsé les Vietnamiens les Chinois les militaires la police nous avons pris tout le monde pour priver l'ennemi en asséchant le peuple dans le même document plus tard il y a un autre exemple concernant Oudong je cite nous avons libéré Oudong en 1974 nous avons extrait le peuple en entier lorsque nous avons repris la ville eux lorsque eux ont repris la ville ils n'ont il n'y avait plus de force ce qui m'intéresse monsieur Chandler c'est cette idée de saisir le peuple de éloigner le peuple des zones occupées par les forces qu'est-ce que cela signifie réponse c'est une politique qui est assez claire me semble-t-il comme je le dis dans l'autre page c'est une politique précoloniale l'armée thai lorsqu'elle a envahi le Cambodge en 1873 a fait la même chose elle a évacué la ville la population n'a pas été recrutée dans l'armée thai mais a été éloignée de la ville pour les empêcher de lutter contre la présence militaire et je pense que c'est pour cela ils ne savaient pas quels étaient ces gens quelles étaient leurs classes est-ce qu'ils étaient fidèles probablement pas parce que sinon ils auraient rejoint le maquis donc on supposait qu'ils n'étaient pas fidèles et que donc il fallait les éloigner et sinon ces gens pourraient constituer la base d'un mouvement anti-Khmer Rouge donc on comprend la logique militaire l'accusation je vous remercie je vais passer à une autre politique que nous avons abordé tout à l'heure c'est-à-dire le sort des cadres revenant de Hanoï j'aimerais parler rapidement d'une politique que vous abordez dans S21 le crime impuni des Khmers rouge qui existe également en Khmers la cote D108 bar 50 bar 1 point 4 point 6 et je vois qu'il y a une objection le président monsieur l'expert veuillez attendre nous allons entendre l'objection de la défense des Yeng Sari maître Carnavas vous avez la parole maître Carnavas je suis désolée d'interrompre mais je pense que l'expert a déjà corrigé l'accusation les personnes qui venaient du nord du Vietnam n'étaient pas les cadres est-ce que l'accusation pourrait reformuler la phrase pour qu'elle soit précise merci l'accusation dans sa correction le professeur a précisé que ce n'était pas des cadres du PCK j'utilise le mot cadre de façon plus générale le professeur pourra me corriger lorsqu'il répondra à la question avec votre accord monsieur le président merci je poursuis dans S21 le crime impuni des Khmer rouge à la page 21-22 en anglais en Khmer l'ERN 00191853A5 en anglais 00192700A01 et en français 00357284A85 vous parlez du rôle de Deutsch dans le mouvement révolutionnaire au début des années 70 j'aimerais vous demander un bref commentaire sur les activités que vous décrivez concernant la mise en place de centres de sécurité pendant cette période je vais lire un court extrait est-ce qu'on peut afficher la version Khmer à l'écran Deutsch a acquis de l'expertise en matière de sécurité au fur et à mesure il n'y a pas de preuve qu'il ait acquis ses compétences auprès d'étrangers entre 1972 et 1973 il a travaillé sur l'idée de ligne de traître une opération secrète a été mise en place par les Khmer Rouges afin de purger ceux qu'on appelait les Khmer Hanoï qui étaient revenus en 1970 après des années d'exil au nord Vietnam pour y aider la révolution un petit peu plus tard concernant cette campagne d'arrestation et d'assassinat des Khmer Hanoï vous dites je cite la campagne laissée présager du mode opératoire de S21 il s'agit là de spéculation sur la manière dont Deutsch aurait développé ses idées concernant ces traîtres vous avez effectué un entretien avec Deutsch mais ce que je voudrais savoir vous dites que cette campagne laissait présager du mode opératoire de S21 pourriez-vous élaborer s'il vous plaît le témoin oui pour revenir à la question soulevée par l'avocat de la défense le mot cadre a été utilisé de manière large mais ce n'était pas des membres du PCK c'est ce que je voulais dire j'ai parlé avec un certain nombre de ces personnes rescapées que j'ai rencontrées dans les années 90 c'était des êtres politiques hautement formés ils avaient passé des années au Vietnam et les Vietnamiens forment politiquement les gens de manière très intense ils étaient beaucoup mieux formés que les membres du PCK et en fait c'était de meilleurs cadres entre guillemets que ceux qui ne les aimaient pas et je pense que c'est entre autres pour cela que les Khmer ne les aimaient pas justement ils ne voulaient pas être confrontés à des gens qui semblaient mieux ou plus habiles ou mieux formés à la dialectique par exemple pour revenir à votre question l'idée de poursuivre ces sky ou ces lignées de traîtres ces chaînes de traîtres en fait c'est ce que je voulais dire c'est l'idée d'une chaîne de traîtres des gens ayant les mêmes associations ayant travaillé au même endroit ayant été membres de la même division militaire ou ayant un lien de parenté avec un accusé par exemple c'était des groupes identifiés dans la partie est du pays certains ont réussi à s'enfuir du pays ceux qui sont restés ont été surpris je pense et ont été exécutés nous n'avons pas de preuves nous n'avons pas trouvé de charnier nous n'avons jamais retrouvé ces gens au Cambodge l'accusation concernant ce dernier commentaire sur la base de vos recherches concernant cette période est-il possible que ces gens n'aient pas été purgés mais simplement déplacés y a-t-il des preuves indiquant ce qu'ils sont devenus y a-t-il une autre possibilité à part le fait qu'ils aient été purgés réponse non je pense que non je me souviens à la fin des années 90 j'ai interviewé une de ces personnes ici à Phnom Penh je lui parlais en Khmer et j'ai vu qu'il prenait des notes en vietnamien parce que c'est c'était la langue dans laquelle il était qui parlait le plus couramment en fait il s'est échappé en 73 74 après être revenu du Vietnam peut-être qu'il n'est jamais revenu en fait du Vietnam parce que certains réfugiés ne sont jamais revenus mais la plupart sont revenus il n'y a pas vraiment de document ou d'aveu concernant cet élément il est mentionné dans des documents et Deutsche l'a mentionné ce groupe de personnes ont été éliminées parce que on remettait en question leur fidélité accusation merci étaient-ce des Cambodgiens ou des Vietnamiens réponse ils étaient tout à fait Cambodgiens mais dans la terminologie qui met rouge on aurait dit que c'était des gens avec un corps cambodgien et une tête vietnamienne autrement dit ces gens avaient été convertis étaient devenus vietnamien et les soupçons qu'ils posaient sur eux étaient qu'après 15 ans à Hanoï il était difficile pour eux de dire oui je suis tout à fait Khmer on les soupçonnait d'être non-cambodgiens parce qu'ils avaient quitté le Cambodge pendant si longtemps l'accusation merci M. Chandler et merci d'être capable de me suivre alors que nous passons d'une période à l'autre j'aimerais que l'on parle maintenant des événements qui ont eu lieu le 17 avril 1975 et ceux qui ont suivi en guise d'introduction j'aimerais que l'on parle d'une décision dont vous traitez d'ailleurs prise en 74 c'est ce que vous dites dans vos droits et qui traite des évacuations des villes je vais demander à nos assistants de vous remettre l'extrait en question il s'agit d'un extrait de l'histoire du Cambodge numéro du document D366 bar 7 point 1 point 69 ERN tant que maire 0 0 0 6 7 9 1 7 1 à 72 en anglais 0 0 4 2 2 8 3 8 à 9 l'extrait va comme suit je cite je vais dire quelques extraits le premier va comme suit la semaine qui a suivi le 17 avril 1975 plus de 2 millions de Cambodgiens ont été envoyés dans les campagnes plus tard vous dites l'évacuation choquait tant ces victimes que les observateurs dans d'autres pays qui avaient espéré que le nouveau régime essaierait de gouverner sous le signe de la réconciliation ces hommes et femmes avaient peut-être oublié la férocité avec laquelle la guerre civile avait été menée par les deux parties d'autres observateurs plus sympathiques à l'idée de la révolution ont vu l'évacuation des villes comme le seul moyen par lequel le Cambodge pouvait faire pousser assez de nourriture pour survivre faire tomber les hiérarchies sociales et établir les stratégies utopiques l'extrait suivant ensuite traite de la date à laquelle cette décision aurait été prise je cite la décision d'évacuer les villes a été prise par les dirigeants du PCK peu après peu avant la rélibération de Phnom Penh mais c'était un secret et cela a même d'ailleurs pris les commandants par surprise une raison pour laquelle cette décision avait été prise était que la capitale manquait de nourriture deuxième raison était difficile d'administrer plusieurs millions de personnes qui s'étaient opposées à la révolution troisième raison était que les dirigeants du PCK avaient peur pour leur propre sécurité la raison la principale était sans doute le désir d'assurer la victoire du PCK la dominance des campagnes sur les villes et d'assurer la position privilégiée des pauvres Salazar et ses collègues n'avaient pas passé sept ans dans le maquis et cinq ans mené une guerre civile pour devenir des conseillers municipaux ils ont vu les villes comme étant des viviers pour les contre-révolutionnaires et leurs priorités économiques étaient fondées sur la transformation du Cambodge en agriculture et surtout d'augmenter la production nationale de riz M. Chandler vous parlez de cette décision prise en 74 si on doit suivre un peu la chronologie des événements pouvez-vous nous dire selon vos travaux de recherche qui avait pris cette décision et quand si vous vous en soulez l'expert pouvez-vous me donner le numéro de la page car je n'ai pas réussi à suivre le procureur donc histoire du Cambodge ça devrait être page 210 et 211 si vous regardez les numéros de page ce sera sans doute plus facile de s'y retrouver avec les numéros de page je ne vois pas où j'ai écrit 1974 dit l'expert je pense que cette décision a été prise en février 1975 mais je ne le dis pas dans cet extrait j'ai dit donc peu avant et je préfère ne pas dire que j'ai dit 74 parce que je ne crois pas avoir déjà dit cela et d'ailleurs les preuves semblent indiquer que cette décision a été prise en février 1975 donc je ne veux pas que l'on note dans la transcription que cette décision a été prise en 74 parce que je ne crois pas avoir dit cela c'est possible que si je l'ai dit je me suis trompé car février 1975 est la bonne date le procureur merci je vous suis reconnaissant pour cette précision en fait j'essaie d'établir une chronologie j'essaie de mettre ensemble différentes choses que vous avez écrites mais j'apprécie que vous fassiez cette précision car je vais vous montrer l'extrait où la période de 74 est pertinente mais il me semblerait qu'il y ait une objection le président allez-y maître merci merci beaucoup monsieur le président en effet j'écoutais avec attention ce qui a été lu et je suis choqué de voir que le procureur a injecté 1974 dans cet extrait j'attendais justement de voir la réponse de l'expert donc il semblerait maintenant que l'accusation semble lire des extraits et d'inclure dans sa question quelque chose qui vient d'ailleurs cela nous met un désavantage je crois comprendre qu'ils ont des difficultés que le temps leur manque mais il faut y aller étape par étape si le procureur veut faire référence à un document qu'il le lise c'est-à-dire je demande à la chambre de demander au procureur de poser des questions sur la base du document qui a été montré et pas sur la base d'un autre document dont ils incorporent des renseignements merci le procureur monsieur le président je n'essaie pas du tout d'induire le professeur en erreur en fait je me fonde sur ces autres ouvrages pour utiliser cette date et pour éviter toute confusion je peux vous lire cet autre extrait et le professeur lui-même a indiqué qu'il ne pense pas que 174 soit la bonne date mais je peux lire un autre extrait d'un autre ouvrage où il est fait référence à 1974 le président allez-y j'aimerais rappeler une fois de plus à l'expert de parler avec un débit plus lent si vous parlez trop vite ou vous répondez trop rapidement il est possible que les interprètes ne puissent rendre votre intervention fidèlement maître avec votre permission monsieur le président je vois que vous avez déjà donné la permission à l'accusation de lire l'extrait de l'ouvrage mais de quel ouvrage parle-t-on exactement le procureur en effet merci chers collègues j'allais justement l'annoncer donc c'est frère numéro 1 on a déjà lu des extraits de ce de cet ouvrage E3 barres 17 l'extrait en question c'est-à-dire la décision d'évacuer les villes et discussion de ces événements en 74 on la retrouve à l'EURN en Khmer 00 821 768 en anglais 00 393 016 donc cela devrait se retrouver à la page 102 de la version en anglais frère numéro 1 je crois monsieur Chandler que vous n'avez pas le bon livre non mais vous l'avez retrouvé d'accord s'il était possible d'afficher le document en Khmer à l'écran voici ce qu'il y est écrit vers la fin 1974 Chouchette le secrétaire de la zone sud-ouest a rencontré Salotsar dans la campagne de Kampongchenang où il coordonnait les plans pour la troisième attaque en 75 Pol Pot a déclaré en 1977 que le comité central avait décidé de cette dernière attaque lors d'une réunion en juin 1974 deux paragraphes plus bas on retrouve l'extrait suivant vers cette période le comité central a décidé quels seraient les gestes que les communistes poseraient après leur victoire la plus importante était d'évacuer Phnom Penh et toutes les autres villes contrôlées par l'ancien régime républicain et de mener leur population plus de 2 millions de personnes dans les campagnes où ils ne présenteraient aucun risque pour le parti et où en théorie pouvaient mener du travail productif cette dispersion des ennemis était épatante par sa simplicité à ce moment là le comité central a aussi décidé d'abolir la monnaie les marchés et la propriété privée partout au pays les cadres n'ont pas été informés de ces décisions avant la veille de l'assaut final donc voilà la page où l'on retrouve la date de 1974 que j'avais mentionné donc veuillez faire fi de mon interprétation et veuillez nous dire selon vos souvenirs quelles sont vos conclusions réponses je n'y dis pas que le comité la réunion du comité central s'est tenue en 1974 je sais que c'est en février 75 j'aurais sans doute dû le mentionner dans cet ouvrage que j'ai écrit il y a 20 ans nous savons aujourd'hui que c'était à cette date là donc quand j'ai dit vers cette période il est possible qu'à l'époque où je rédigeais l'ouvrage je ne enfin vous savez février 75 n'est pas bien loin de décembre 74 je n'avais peut-être pas une décision sans date donc je ne veux pas donner l'idée qu'il y avait une décision en 74 dans tout ce que j'ai écrit je ne crois pas que j'ai écrit que c'était en 74 c'était au début 75 et je pense que cela est d'ailleurs de notoriété publique que l'on retrouve dans plusieurs sources le procureur merci pour cette précision on me dit de parler plus lentement je présente mes excuses aux interprètes et à ceux qui écoutent en anglais et en français en khmère et en français je reprend l'interprète venons de parler de la date à laquelle la décision a été prise j'aimerais qu'on en revienne maintenant aux raisons invoquées pour cette décision c'est-à-dire le désir d'assurer la victoire du PCK et la dominance des campagnes sur les villes et la position privilégiée des pauvres pouvez-vous nous dire ce que vous vouliez ce que vous entendiez par cette phrase une réponse tout à fait je maintiens cette conclusion même si il y a un élément de présomption dans ce que je dis car aucun porte-parole de décumère rouge n'a dit qu'il s'agissait des raisons quand des personnes de l'extérieur leur posaient la question ils avaient invoqué d'autres raisons en fait il y a un ensemble de raisons je ne dis pas que la pénurie de nourriture ou la peur d'un bombardement américain était injustifiée selon moi la vitesse à laquelle ils ont mené cette évacuation et l'absence totale de regret de cette évacuation par tout porte-parole pendant la période du régime par la suite certains ont dit que c'était terrible mais personne ici ne l'ont jamais dit en public à l'époque c'est par exemple quelque chose que Kye Sampan a déjà dit je m'y suis opposé mais nous ne l'avons jamais vu à l'époque qu'il y avait divergence d'opinion au sein des Khmer Rouges sur cette question donc les citadins étaient par définition des ennemis de ceux qui cherchaient à libérer le Cambodge du féodalisme et du capitalisme à l'esprit et ces ennemis étaient aux yeux des Khmer Rouges et plutôt aux yeux des dirigeants du PCK et des gens ordinaires qui se retrouvaient dans les villes les personnes étaient basées à peu en pleine personne ne parlait que les américains étaient à Plompen personne ne parlait de Guam et que les américains venaient enfin on leur a dit en 1973 qu'ils venaient à Plompen pour bombarder leur propre peuple mais il y avait donc une certaine colère et c'était cette idée qu'ils avaient vaincu les américains donc tous ces éléments m'ont mené à écrire cette phrase que que l'élan de la victoire comprenait cette procédure cruelle mais ils n'ont jamais revenu sur ces décisions ils ne se sont jamais redit non Vaculéville était une erreur les citadins étaient pour eux une source de main-d'oeuvre agricole pas des experts mais plutôt des bourgeois Merci Professeur Le procureur Merci Vous venez de dire que ces citadins étaient considérés comme une source de main-d'oeuvre J'aimerais que l'on voit avec vous ce que vous avez écrit à propos du traitement réservé à ces citadins Premier extrait que j'aimerais vous lire est tiré de frère numéro 1 E3 Bardicef On le retrouve à l'Erenan Khmer 00 821 CCC C'est la suite en fait de l'extrait que nous avions lu je crois Très brièvement Lorsqu'ils ont posé des questions aux jeunes soldats armés jusqu'aux dents qui étaient là on leur a dit qu'il fallait obéir je cite à l'encart révolutionnaire encart Padevan qui agirait comme leur mère et leur père les évacués étaient appelés les peuples nouveaux ou peuples du 17 avril car ils avaient rejoint la révolution très tard les résidents des campagnes étaient connus sous le nom de peuples de base et étaient traités moins durement que les autres avant de vous demander des explications sur cet extrait j'aimerais faire une autre citation que l'on retrouve à tragédie de l'histoire du Cambodge à la page 242 de l'original une fois de plus il n'y a qu'une version anglaise en anglais donc 00 1933 25 vous y écrivez la chose suivante en 1975 la violence était partout à Batambang moins fréquente dans d'autres régions et rare dans la partie est du pays mais les droits individuels et les préférences étaient subordonnés à l'intérêt de la révolution et aux intérêts des paysans pauvres comme prévu par l'encart avant que les priorités de l'encart soient connues plusieurs peuples du 17 avril entre guillemets ont été punis et exécutés pour des actes considérés comme une offensive ou par exemple partir à la recherche de nourriture pour des membres de la famille dire la vérité à propos de l'instruction que vous avez reçue ou se plaindre des conditions de travail donc si l'on pouvait parler de cette distinction établie entre les peuples nouveaux et le peuple de base selon vos travaux de recherche que représentez que signifiait cette distinction je pense une réponse c'était d'une façon de diviser la population comodienne entre nous et les autres les vainqueurs et les vaincus les révolutionnaires et les personnes qu'ils avaient battus les révolutionnaires utilisaient ce langage un peu cryptique ils n'utilisent pas les termes féroles ils parlent de peuple nouveau peuple du 17 avril qui semble assez banal mais ce n'était pas simplement des gens du 17 avril c'était des personnes faciles à cibler s'ils commettaient des erreurs ils étaient surveillés ils n'étaient pas dignes de confiance question et si l'on considère les sanctions ou plutôt les raisons de ces sanctions soit partir à la recherche de nourriture pour les membres de la famille dire la vérité à propos de l'éducation qu'ils avaient reçu etc cela découle-t-il d'une politique particulière ou d'une direction qu'empruntait le parti réponse je ne peux mettre le doigt sur une politique en particulier politique déclarée c'est à dire mais il semblerait que le statut de ces personnes la façon dont on les était surveillées tout en découlé elles étaient des soupçons pesées sur eux et donc de l'avril 75 au début 76 il s'agissait d'une période de rééducation de une période de construction de de gens meilleurs parmi ce peuple nouveau pour c'était la partie la plus inoffensive la rééducation mais dans la tradition dans la façon dont les Khmers rouges ont traité leurs ennemis et la façon d'ailleurs dont les gens de l'Honol utilisaient leurs ennemis ils étaient sans merci pour ceux qui s'écartaient de la voie on disait écoutez vous serez rééduqué tu ne le feras plus ils le faisaient mais à la troisième fois c'était la dernière et ensuite vous disparaissiez rien n'avait été exprimé si clairement par les dirigeants mais tout cela était logique et rien de cela n'a été retiré plus tard le procureur oui j'aimerais maintenant vous poser une dernière question avant la pause du déjeuner un extrait de S21 au crime impuni des Khmers rouge RN en Khmers 00 182 517 à 18 en anglais 00 le président une fois de plus monsieur le procureur pouvez-vous répéter les ERN car les interprètes ne l'ont pas entendu le procureur oui ERN en Khmers 00 182 517 à 518 EUREN en Khmers EUREN en Khmers EUREN en Khmers 0035 73 935 935 si l'on pouvait remettre une copie papier de l'extrait vous le retrouvez à la page 102 du document en question donc on y parle donc de cette classification et du statut qui l'accompagnait je cite ailleurs au Cambodja démocratique le peuple de base jouissait d'un statut privilégié il appartenait à la même catégorie que les membres du parti communiste membres de la ligue de la jeunesse communiste candidat ou membres de plein droit du parti au contraire les cambodgiens d'origine urbaine ou non révolutionnaire évacués à la campagne le nouveau peuple était considéré comme des déposés le statut des prisonniers de S21 était encore inférieur à celui d'essayer déposé vous pouvez voir que vous faites une référence à trois groupes pouvez-vous nous parler de ce groupe des déposés une réponse une fois de plus je ne sais pas à quel point les gens membres du peuple de base ou les peuples nouveaux connaissaient ces étiquettes mais il s'agissait de séparer les cambodgiens propres des impropres donc le pniau par exemple si vous envoyez une lettre c'est le même verbe ce n'était pas le même statut que les candidats ce n'est pas avant 1978 que cette catégorie a été retirée par le régime et que des gens qui avaient déjà vécu dans les villes pouvaient aspirer il pouvait aspirer à avoir le statut de candidat mais pas de candidat au parti donc il s'agissait d'une catégorisation le procureur merci monsieur l'expert monsieur le président je peux poursuivre si vous le souhaitez ou peut-être le moment est-il venu de prendre la pause déjeuner le président je vous remercie nous sommes arrivés au moment de la pause déjeuner nous allons suspendre les débats jusqu'à 13h30 où nous reprendrons pour l'après-midi huissiers d'audience veuillez prendre en charge le témoin pendant la pause déjeuner et veuillez leur accompagner au préitoire à 13h30 l'avocat international de Nunchea vous avez la parole la défense de Nunchea mon client Nunchea souhaite suivre la procédure depuis sa cellule temporaire suite à votre décision d'hier nous informons la chambre que Nunchea souffre non seulement de problèmes de concentration et de symptômes généraux de vieillesse mais aujourd'hui il souffre également de maux de tête et de douleurs lombaires la chambre saura quoi faire de ces informations monsieur Nunchea souhaite suivre le reste de la procédure de la journée depuis sa cellule de détention temporaire le président après avoir entendu la demande de Nunchea exprimée par son conseil demandant à suivre à distance par moyens audiovisuels l'audience de cet après-midi monsieur Nunchea souhaite donc renoncer à son droit à être présent au prétoire en raison de maux de dos de problèmes de concentration lorsqu'il reste assis dans le prétoire la chambre la chambre accède à la requête de monsieur Nunchea exprimée par son avocat il est donc autorisé à suivre à distance l'audience depuis la cellule temporaire monsieur Nunchea renonce donc à son droit à être présent au prétoire la défense de Nunchea veuillez soumettre la renonciation écrite comportant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé l'unité audiovisuelle veuillez diffuser l'audience de l'après-midi dans la cellule temporaire où l'accusé sera présent les gardiens de sécurité veuillez accompagner les accusés à leur cellule temporaire monsieur Nunchea y restera cet après-midi pour suivre l'audience depuis sa cellule veuillez accompagner monsieur Kyo Sampan au prétoire à 13h30 l'audience est suspendue veuillez vous lever à 13h30 et à 13h30 Sous-titrage FR ?